Hello les amis, aujourd'hui on va unboxer Star Wars l'ascension du côté obscur, le destin de la galaxie est entre vos mains également. Donc, disons le plus de 4 jours, 45 minutes. C'est un peu le même que Thanos de l'Avenger, je ne sais pas si on l'a déjà publié ou si celle-là sera publiée en premier, bref, on s'en fiche. Non, ne filte pas l'univers, là, voici. Mais bref, on s'en fiche, le jeu c'est de la même gamme, juste l'univers qui change. Mais, je pense que c'est pratiquement le même jeu, parce que j'ai l'impression que le matériel... La mécanique a l'air la même. Ouais, il y a un peu de différence, mais globalement le matériel a l'air sensiblement pareil. Alors ici on a, je pense, des cartes promo, comme on en avait pour l'autre. On va regarder ça après, on va déjà enlever ça. Hop. Alors, on va par contre ça. Ça va être un peu chiant. Je vais enlever ça, pour pas que ça colle, parce que je vais la mettre dans la boîte après. Pour pas, voilà, on s'en fiche, le promo, voilà. Parce que je vais la mettre dans la boîte, j'ai pas envie que ça allait se coller sur d'autres trucs, ça serait un peu con. Ah non, on va la regarder. Donc, pareil que l'autre jeu, je pense, à part que c'est l'univers Star Wars ici. On a un peu plus de cartes, l'autre on en avait que 3, je pense. Donc ici, pareil, en fait, on a la rébellion, les rebelles... Héros rebelles... Impérial... Donc voilà, en vrai, c'est à peu près la même idée. Dark Side Promotion Pack. D'accord. Hop. Comme je vous dis, l'idée de base a l'air plus ou moins identique. On se retrouve avec plutôt le même... Ouais, globalement, c'est le même matos. On va y passer plus rapidement, je pense. On a ça, qui était le gant de Thanos dans la partie précédente. Ici, c'est l'étoile de la mort. On a ceci, la figurine, qui est plutôt jolie, plastique assez mou, de Dark Vador. Voilà. Et Dark Vador, j'adore ! Donc, que l'on place au milieu, voilà, comme ça. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la figurine a une utilité, elle n'est pas seulement là pour être là, mais elle est jolie, voilà, pour les collectionneurs. Alors, voilà. On se retrouve avec les mêmes dés. Bleu, noir, vert, rouge, je pense vraiment qu'on est sur le même système de jeu. Les deux gros dés également. Les jetons, on avait des jaunes, des rouges, je vous le rappelle, dans deux paquets différents, c'est pareil. Tous les cartes... Celle-ci, cette boîte est beaucoup mieux que l'autre, parce qu'on peut attraper le truc. Alors ici, on a les tokens déjà dépunchés également. Hop. On va vous montrer tout. Voilà, on a ça qu'on n'avait pas, les boucliers. Donc, on avait... Ah si, on avait les ronds, qui étaient un peu l'équivalent. Du coup, ici, on a ça, l'équivalent des trucs laser, moteur, etc. Voilà. Et pareil, on a des avantages, inconvénients derrière. Alors, on a les factions. Bon, moi, je ne connais rien du tout. Donc, ça, c'est la faction quoi ? De l'Empire, non ? Oui. Ça, c'est les rebelles ? Ben, ils ne sont pas les bons symboles, mais si c'est les rebelles, ouais, peut-être. Ben, je ne sais pas si c'est eux, je te demande. Ben, ce n'est pas les symboles de l'unuaire, donc... Ben, normalement, oui, ils doivent respecter. Il n'y a aucun des symboles là qui ne fait partie de l'unuaire. Non ? Non, attends, je ne sais pas s'il est marqué. Les couleurs, la limite. Je ne sais pas s'il est marqué. Ouais, mais il n'est pas marqué. Parce que normalement, en bleu, c'est les rebelles. Ouais, mais il est marqué, les équipes, mais je ne sais pas vraiment. Ben, tu peux plus ou moins voir ici. Là. Ouais, mais là, on voit, mais... Et tu vois, ça ne respecte pas vraiment, parce que j'ai vu une personnage de rebelle en rouge. Ouais, mais c'est normal, les rebelles, c'est des rebelles. Donc voilà, et les petits jetons bonus, comme il y avait de l'autre côté, à part qu'ici, ils sont adaptés à l'univers. Comme vous pouvez le voir, je vous dis, c'est extrêmement ressemblant. Je pense que si vous jouez à un des deux jeux, globalement, vous allez jouer facilement à l'autre. Ça a l'air d'être vraiment ressemblant. Même principe de point de vie et tout, je vois. On va regarder juste ça. Et les autres cartes également. Alors, c'est des lieux aussi. Donc, capitaine Hera, Shindula, je ne sais pas du tout c'est qui. Cassian Andor, ça, j'ai déjà entendu, mais... Leila, ouais, qu'on connaît. Luc. Voilà, donc, les lieux. Avec la fiche rapide, pareil, qu'il y avait dans l'autre boîte. Toujours utile, ça, même si on est habitué, des fois, on a un petit trou de mémoire, je précise. Hop. Alors. Ici, les cartes, du coup, deux factions. Bah, du coup, héros rebelles. Bah, c'est des rebelles aussi, en fait. C'est deux factions de rebelles, j'ai l'impression. Bah, trois factions de rebelles. Et après, t'as l'Empire, du coup. Héros rebelles, non, mais en fait, je ne sais pas. Pourquoi ils sont marqués tous en rebelles ? Enfin, il y a les factions différentes. Ah, et là, on a du véhicule impérial. Les illustrations sont assez jolies, en vrai. Et là, on n'a pas que des trucs tirés de films. Mais alors, en vrai, ils n'ont que des véhicules, et d'où le fait qu'on jouera sur ça, peut-être ? Ah non, c'est l'étoile de la mort. Peut-être là, en fait. Et du coup, là, c'est les cartes héros. Mais, du coup, il n'y a pas que des gentils, là, dans ce pack. Ah bah... C'est tous des gentils, tout ça ? Ça dépend des moments, en fait. Ah non, ils sont tous gentils. Pour le moment, jusque-là, oui. Bah, ouais, ils sont tous gentils. Regarde, lui, il a mal aux pètes, mais il est gentil. Non, lui, il est mort. Il n'est pas mal, il a mal aux pètes. Mais ouais, c'est que des gentils. Bah, un solo, c'est pas vraiment un gentil. Ah, mais après, je pense que le but du jeu, c'est justement d'empêcher, peut-être, la construction de l'étoile noire ou un truc du genre. Ah, peut-être, oui. Ouais, donc, ça serait logique, entre guillemets. Bah, donc, voilà, les amis, un petit unboxing rapide. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada